L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, des jumelles font un test ADN et, en remettant les résultats, le médecin leur demande de prendre un avocat. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était un été comme les autres à Paris. L'air était chaud et lourd, chargé du parfum des tilleuls en fleurs qui bordaient les rues du 16e arrondissement. Dans l'élégant appartement osmania de la famille de la Croix, Zoé et Mia, jumelles de 18 ans, étaient assises sur le canapé en velours du salon, leurs yeux rivés sur leurs ordinateurs portables. « Allez, Mia ! » « Clique sur « Envoyer » en même temps que moi ! » s'exclama Zoé, son doigt suspendu au-dessus du pavé tactile. Mia hocha la tête, un mélange d'excitation et d'appréhension dans ses yeux noisettes. « D'accord, à trois. » « Un, deux, trois. » Les deux filles cliquèrent simultanément, envoyant leur test ADN à analyser. C'était censé être une aventure amusante, une façon de découvrir leurs origines avant de partir pour leurs études à la Sorbonne. Elles s'imaginaient déjà découvrir des ancêtres royaux ou des liens inattendus avec des personnages historiques. Leur mère, Élise, entra dans le salon, un plateau de macarons à la main. « Alors, mes chéries, c'est fait ? » « Oui, maman, » répondirent elle en chœur, leurs visages identiques illuminés par des sourires radieux. Élise posa le plateau sur la table basse en marbre. « Votre père sera ravi. » Il a toujours été fasciné par la généalogie. Les semaines suivantes passèrent dans une brume d'anticipation. Les jumelles passaient leur journée à flâner dans les rues pavées de Montmartre, à siroter des cafés en terrasse et à imaginer ce que les résultats pourraient révéler. Puis, un matin pluvieux de juillet, alors que Paris s'éveillait sous un ciel gris, les e-mails tant attendus arrivèrent. « Ils sont là ! » cria Mia depuis sa chambre. En quelques secondes, toute la famille était réunie dans le salon. Henri, leur père, ajusta ses lunettes, prêts à déchiffrer les résultats. « Allez-y, les filles, encouragea-t-il. » « Ouvrez les ensembles. » Zoé et Mia échangèrent un regard complice avant de cliquer sur leurs e-mails respectifs. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Ce, ce n'est pas possible, » murmura Zoé, son visage perdant toute couleur. Mia fixait son écran, incrédule. « Il doit y avoir une erreur. » « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Élise, l'inquiétude grandissant dans sa voix. « Henri se pencha pour lire par-dessus l'épaule de Zoé. » Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes. « Mon Dieu ! » souffla-t-il. Zoé leva les yeux, des larmes commençant à se former. « Papa, maman. » « Selon ces résultats, Mia et moi, nous ne sommes pas biologiquement liés. » Le bruit d'une tasse se brisant sur le sol de marbre brisa le silence qui avait suivi cette révélation. Élise se tenait là, tremblante, les mains vides, fixant ses filles avec une expression d'horreur absolue. « C'est impossible, » balbutia-t-elle. « J'étais là. » « Je vous ai porté. » « Je vous ai mis au monde. » « Henri s'effondra dans un fauteuil, son visage pâle comme un linge. » « Il doit y avoir une explication, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Mia se leva brusquement, renversant son ordinateur portable. « Une explication ? » « Quelle explication pourrait justifier ça ? » « Toute notre vie, tout ce que nous pensions savoir, c'était un mensonge ? » « Mia, ma chérie, calme-toi, » supplia Élise, faisant un pas vers sa fille. » « Mémia recula. » « Me calmer ? » « Comment suis-je censé me calmer ? » « Qui suis-je ? » « Qui est ma vraie famille ? » Zoé restait silencieuse, son regard passant de ses parents à sa sœur, ou celle qu'elle avait toujours cru être sa sœur. Les souvenirs défilaient dans sa tête, leurs anniversaires partagés, leurs secrets chuchotés la nuit, leurs rêves d'avenir. Tout semblait maintenant teinté du nombre de doutes et de chagrins. « Nous devons aller voir le docteur, » Rousseau, dit enfin Henri, brisant le silence tendu. « Il pourra peut-être nous éclairer. » Alors qu'il se préparait à quitter l'appartement, l'atmosphère autrefois joyeuse et légère s'était transformée en quelque chose de lourd et d'oppressant. Les rires et les plaisanteries avaient été remplacés par des regards furtifs et des silences gênés. En sortant de l'immeuble, Zoé attrapa la main de Mia. Malgré le choc et la confusion, le lien qu'elle partageait semblait plus fort que jamais. « Quoi qu'il arrive, » murmura Zoé, « tu seras toujours ma sœur. » Mia serra sa main en retour, une larme solitaire coulant sur sa joue. « Toujours, » répondit-elle dans un souffle. Alors qu'elle montait dans la voiture, le ciel de Paris semblait s'assombrir encore plus, comme si la ville elle-même ressentait le bouleversement qui venait de frapper la famille de la Croix. Le voyage vers le cabinet du docteur Rousseau allait être le début d'une quête qui allait changer leur vie à jamais. Le cabinet du docteur Rousseau, niché dans une ruelle pittoresque du Marais, semblait étrangement menaçant ce jour-là. Les deux la Croix entrèrent dans la salle d'attente, le silence pesant entre eux comme une chape de plomb. L'odeur familière d'antiseptique et de vieux livres, autrefois rassurante, leur donnait maintenant la nausée. « Famille de la Croix » appela l'assistante, son visage trahissant une certaine inquiétude face à leur mine défaite. Le docteur Rousseau, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux poivres et scellés au regard bienveillant, les accueillit avec un sourire qui s'effaça rapidement devant leur expression grave. « Que se passe-t-il ? » demanda-t-il, invitant la famille à s'asseoir. Henri prit une profonde inspiration. « Docteur, nous avons un problème. » Pendant les minutes qui suivirent, ils expliquèrent la situation au médecin, dont le visage passait de la surprise à l'incrédulité, puis à une profonde préoccupation. « Montrez-moi ces résultats », demanda-t-il, ajustant ses lunettes. Zoé et Mia lui tendirent leur tablette. Le docteur Rousseau passa de longues minutes à examiner les données, son front se plissant de plus en plus. « C'est, troublant, murmura-t-il enfin. » « Troublant, s'exclama Mia, sa voix montant d'un octave. » « C'est tout ce que vous trouvez à dire ? » « Mia, s'il te plaît, » intervint Élise, posant une main tremblante sur le bras de sa fille. Le docteur Rousseau se leva et se dirigea vers une armoire verrouillée. Il en sortit un dossier épais et poussiéreux. « J'ai suivi votre grossesse, Élise, » dit-il en feuilletant le dossier. « Tous les examens, toutes les échographies. Tout indiquait une grossesse gémélaire normale. Alors comment expliquez-vous ça ? » demanda Henri, la frustration perçant dans sa voix. Le médecin soupira lourdement. « Il n'y a qu'une seule explication possible, mais je n'ose y croire. » « Dites-nous, » insiste Zoé, son cœur battant la chamade. Une erreur à la maternité lâcha le docteur Rousseau. Une confusion entre nouveau-nés. Le silence qui suivit était assourdissant. Élise étouffa un sanglot, tandis qu'Henri serrait les poings si forts que ses jointures blanchissaient. « Comment, comment est-ce possible ? » balbutia Élise. « Je les ai allaités. » « Je les ai reconnus. » Le docteur Rousseau secoua la tête. « Les nouveau-nés se ressemblent beaucoup, surtout les jumelles. » « Et dans l'effervescence d'une maternité. » « Effervescence » explosa soudain Mia. « On parle de bébé, pas de bouteilles de champagne. » « Mia » s'exclama Élise, choquée. « Mais la jeune fille ne s'arrêta pas là. » Elle se leva d'un bond, faisant face au médecin. « Vous étiez responsable. » « Vous auriez dû vérifier. » Le docteur Rousseau palit. « Je, je comprends votre colère, Mia. » « Mais je n'étais pas présent à la maternité. » « Mon rôle s'est limité au suivi de grossesse. » « Alors qui ? » demanda Zoé, sa voix à peine audible. « Qui est responsable de « ça ? » Le médecin prit une profonde inspiration. « Je crains que vous n'ayez besoin d'une aide que je ne peux pas vous apporter. » « Vous devriez consulter un avocat spécialisé en droit médical. » « Un avocat, » répéta Henri, incrédule. » « Oui, » confirma le docteur Rousseau. « Ce que vous allez entreprendre est un parcours complexe. » « Il faudra remonter aux archives de la maternité, peut-être même lancer une enquête. » « Vous aurez besoin d'un soutien juridique. » Il griffonna un nom et un numéro sur un morceau de papier. « Maître Lefebvre. » « C'est l'un des meilleurs dans ce domaine. » « Elle pourra vous guider. » Alors qu'il quittait le cabinet, l'atmosphère était encore plus lourde qu'à leur arrivée. Dans la rue, la vie parisienne continuait, insouciante. Les terrasses de café étaient pleines, les rires et les conversations flottaient dans l'air. Mais pour les deux la croix, le monde semblait s'être arrêté. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » demanda Zoé, sa voix tremblante. Henri regarda le papier dans sa main. « On appelle cet avocat. » « On découvre la vérité. » « Et si, et si on ne veut pas savoir ? » murmura Mia, les larmes aux yeux. « Et si ça détruit tout ? » Élise prit ses deux filles dans ses bras. « Rien ne pourra détruire notre famille. » « Vous êtes mes filles, toutes les deux. » Peu importe ce que dit un test ADN. Mais malgré ces paroles réconfortantes, un doute s'était installé. Qui étaient vraiment Zoé et Mia ? D'où venaient-elles ? Et quelque part dans Paris, y avait-il une autre famille qui se posait les mêmes questions ? Alors qu'ils rentraient chez eux, le soleil se couchait sur la ville, baignant les bâtiments haussmanniens d'une lueur dorée. Mais pour les deux la croix, l'ombre du doute avait éclipsé toute beauté. Henry prit la parole, sa voix trahissant son épuisement. « Que pouvons-nous faire, maître ? » Adeline Lefebvre croisa les mains sur son bureau. « Nous allons devoir mener une enquête approfondie. » « Cela impliquera de contacter la maternité, d'examiner leurs archives, et peut-être même de lancer une procédure judiciaire pour obtenir toutes les informations nécessaires. » « Combien de temps cela prendra-t-il ? » demanda Élise, serrant la main de Zoé. « Cela peut prendre des mois, voire des années, » répondit l'avocate avec franchise. « Ces affaires sont complexes et souvent entourées de secrets médicaux. » Mia se leva brusquement. « Des années ? » « Nous n'avons pas des années. » « Nous voulons des réponses maintenant. » « Mia, s'il te plaît, » murmura Zoé, tirant sa sœur pour qu'elle se rassoie. Maître Lefebvre regarda Mia avec compassion. « Je comprends votre frustration, mademoiselle. » « Mais nous devons procéder méthodiquement pour obtenir des résultats concrets. » L'avocate se tourna vers son ordinateur et tapa rapidement. « La maternité où vous êtes née, c'était la clinique des Lilas, n'est-ce pas ? » « Henri acquiesça. » « Oui, c'est ça. » « Bien, » dit Maître Lefebvre. « Je vais immédiatement envoyer une demande officielle pour accéder à leurs archives de l'époque. » « En attendant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. » Elle sortit une pile de dossiers d'un tiroir. « Ce sont d'autres cas similaires que j'ai traités au fil des ans. » « J'aimerais que vous les examiniez. » « Cherchez des points communs, des détails qui pourraient nous aider. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Les Delacroix passaient leur journée à éplucher des dossiers, à faire des recherches en ligne, à contacter d'anciens employés de la clinique. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le salon, Zoé poussa soudain une exclamation. « Regardez ça. » Tous se penchèrent sur le document qu'elle tenait. C'était un article de journal datant de 19 ans, parlant d'une série de rénovations à la clinique des Lilas. « Et alors ? » demanda Mia, perplexe. « Regardez la date, » insista Zoé. « C'était juste un mois avant notre naissance. » « Et ici, il est mentionné que la maternité a été temporairement déplacée dans une aile provisoire pendant les travaux. » Marie ajusta ses lunettes. « Tu penses que cela pourrait avoir un lien avec ce qui s'est passé ? » « Ça expliquerait peut-être la confusion, » suggéra Elise. « Une organisation temporaire, du personnel peut être moins familier avec les lieux. » Maître Lefebvre, informé de cette découverte, intensifia ses efforts. Elle obtint finalement l'autorisation d'accéder aux archives de la clinique. Le jour où ils se rendirent à la clinique pour examiner les documents fut chargé d'émotions. La salle des archives, située au sous-sol, était froide et poussiéreuse. « Voici les registres de l'époque » annonça l'archiviste en posant une lourde boîte sur la table. Pendant des heures, ils examinèrent minutieusement chaque document, chaque note. « Soudain, Mia laissa échapper un cri étouffé. » « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Zoé, se penchant par-dessus l'épaule de sa sœur. Mia pointait du doigt une entrée dans le registre. « Regardez, il y a eu quatre naissances de jumelles ce jour-là. » « Quatre. » « C'est, inhabituel, » commenta Maître Lefebvre, fronçant les sourcils. Henri se passa une main sur le visage. « Cela augmente considérablement les chances d'une erreur, n'est-ce pas ? » L'avocat tocha gravement la tête. « En effet. » « Surtout dans des conditions de travail non optimales. » Ils notèrent soigneusement les noms des autres familles concernées. « Chabrol, Durand, Mercier. » « Que fait-on maintenant ? » demanda Élise, sa voix tremblante. « Maître Lefebvre prit une profonde inspiration. » « Nous allons devoir contacter ces familles. » « C'est délicat, mais nécessaire. » « Nous devons savoir si d'autres ont des doutes, ou si certains ont déjà fait des tests ADN. » En sortant de la clinique ce soir-là, l'atmosphère était lourde. Ils avaient des pistes, mais chaque réponse semblait apporter plus de questions. « Et si, et si on découvre que l'une de nous appartient à une autre famille ? » murmura Zoé alors qu'il marchait vers la station de métro. Mia serra la main de sa sœur. « Peu importe ce qu'on découvre. » « On restera ensemble. » Élise et Henri échangèrent un regard inquiet. La route devant eux était encore longue et semée d'embûches. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. Alors qu'ils descendaient dans les entrailles du métro parisien, chacun était plongé dans ses pensées. L'enquête s'approfondissait, et avec elle, le mystère qui entourait la naissance de Zoé et Mia. Que allait-il découvrir ? Et surtout, était-il prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit ? Le bruit du métro qui approchait résonna dans la station, comme un écho des bouleversements qui attendaient la famille de la croix. L'aventure ne faisait que commencer, et elle promettait d'être aussi éprouvante que révélatrice. Le soleil se levait à peine sur Paris lorsque la famille de la croix franchit les portes imposantes du palais de justice. L'air était chargé de tensions et d'appréhensions. Maître Lefèvre les attendait sur les marches, son visage grave contrastant avec l'agitation ambiante. « Êtes-vous prêts ? » demanda-t-elle, scrutant leur visage fatigué. Henri hocha la tête, serrant la main d'Élise. « Aussi prêts qu'on puisse l'être. Les semaines précédentes avaient été un tourbillon d'activités frénétiques. Après avoir contacté les autres familles concernées, les Chabrols, les Durand et les Mercier, il avait découvert que deux d'entre elles nourrissaient également des doutes sur l'identité de leur fille. Des tests d'ADN avaient confirmé leur pire crainte, il y avait eu un échange multiple de bébés à la clinique d'Élila. L'affaire avait rapidement attiré l'attention des médias. Des journalistes les attendaient devant le tribunal, leurs caméras braquaient sur la famille. « Mademoiselle Delacroix ! Que ressentez-vous à l'idée de peut-être rencontrer votre vraie famille aujourd'hui ? » cria un journaliste. Zoé très saillit, mais Mi a pris la parole, sa voix tremblante de colère. « Notre vraie famille est ici. Ce procès n'y changera rien. » Maître Lefèvre les guida rapidement à l'intérieur, loin des flashs et des questions insistantes. La salle d'audience était intimidante, avec ses boiseries sombres et son plafond haut. Les Delacroix prirent place, observant nerveusement les autres familles qui s'installaient. L'atmosphère était lourde, chargée d'émotions contenues. Le juge, un homme d'une soixantaine d'années au regard perçant, fit son entrée. « L'affaire Delacroix et consorts contre la clinique des Lilas est ouverte », annonça-t-il d'une voix grave. Maître Lefèvre se leva, ajustant sa robe noire. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour demander justice pour ces familles dont les vies ont été bouleversées par une négligence inqualifiable. » L'avocat de la clinique, un homme corpulent au sourire condescendant, prit la parole. « Votre honneur, ma cliente reconnaît qu'une erreur regrettable a pu se produire. Cependant, nous contestons l'ampleur des dommages allégués et la responsabilité totale qu'on veut lui faire porter. » Le procès se déroula sur plusieurs jours, chaque témoignage plus poignant que le précédent. Les parents racontèrent leurs chocs, leurs douleurs, leurs sentiments de trahison. Les experts médicaux débattirent des procédures en place à l'époque. Mais le moment le plus intense fut sans doute lorsque Zoé et Nia furent appelées à la barre. Elles se levèrent ensemble, refusant d'être séparées même pour témoigner. « Mademoiselle Delacroix, commença le juge, pouvez-vous nous dire comment cette révélation a affecté votre vie ? » Zoé prit une profonde inspiration. « C'est comme si le sol s'était dérobé sous nos pieds. Tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes a été remis en question. » Mia enchaîna, sa voix tremblante d'émotion. « Mais en même temps, ça n'a rien changé à ce que nous ressentons l'une pour l'autre. » Zoé et ma sœur, peu importe ce que dit l'ADN. L'avocat de la clinique se leva pour son contre-interrogatoire. « N'est-il pas vrai que vous avez choisi de faire ces tests ADN de votre propre initiative ? » « La clinique ne peut être tenue responsable de votre curiosité. » Mia serait dit, ses yeux lançant des éclairs. « Notre curiosité. Nous avions le droit de connaître la vérité sur nos origines. » Objection, intervint Maître Lefèvre. L'avocat tente d'intimider les témoins. Retenu, statua le juge. « Maître, veuillez vous en tenir au fait. » Le climax du procès survint lorsqu'une ancienne infirmière de la clinique, Madame Roussel, prit la parole. Âgée et visiblement nerveuse, elle révéla des informations choquantes. « Il y avait des rumeurs, des murmures sur des pratiques douteuses, » dit-elle, sa voix à peine audible. « Certains disaient que des bébés étaient parfois, échangés intentionnellement pour satisfaire les demandes de familles influentes qui voulaient des caractéristiques spécifiques. » Un murmure d'indignation parcourut la salle. Le juge dut réclamer le silence plusieurs fois. L'avocat de la clinique bondit. Objection. « Ce ne sont que des oui-dire sans fondement. » Mais le mal était fait. Le doute s'était insinué dans les esprits. Après des jours d'audience éprouvante, le jugement tomba enfin. La clinique des Lilas fut reconnue coupable de négligence grave et condamnée à verser des dommages et intérêts substantiels aux familles affectées. En sortant du tribunal, les deux Lacroix furent à nouveau assaillis par les journalistes. « Comment vous sentez-vous après cette victoire ? » demanda l'un d'eux. Henri, l'air épuisé mais soulagé, répondit « Ce n'est pas une victoire. » C'est le début d'un long processus de guérison pour toutes les familles impliquées. Élise ajouta, serrant ses filles contre elle, « L'argent ne peut pas réparer ce qui a été brisé. » « Mais nous espérons que cela servira de leçon et empêchera que de telles tragédies ne se reproduisent. » Alors qu'ils quittaient les marches du palais de justice, Zoé et Mia échangèrent un regard lourd de sens. La bataille juridique était peut-être terminée, mais leur quête personnelle d'identité ne faisait que commencer. Qui était-elle vraiment ? Et comment allait-elle naviguer dans ce nouveau monde où leur certitude avait volé en éclats ? Le soleil se couchait sur Paris, daignant la ville d'une lueur dorée. Pour la famille Delacroix et les autres familles impliquées, c'était la fin d'un chapitre, mais le début d'une nouvelle histoire, pleine d'incertitudes et de possibilités. Le verdict du procès avait secoué Paris comme un tremblement de terre, laissant dans son sillage un paysage émotionnel dévasté. Les Delacroix, épuisés mais soulagés, pensaient que le pire était derrière eux. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Un matin brumeux d'octobre, alors que les feuilles dorées tombaient doucement sur les trottoirs parisiens, le téléphone sonna dans l'appartement des Delacroix. C'était Maître Lefèvre, sa voix trahissant une urgence inhabituelle. « Monsieur Delacroix, il faut que vous veniez immédiatement à mon bureau. » Quelque chose, quelque chose d'inattendu s'est produit. Deux heures plus tard, la famille était assise dans le bureau de l'avocate, le cœur battant. Maître Lefèvre, habituellement si composé, semblait agité. Une ancienne employée de la clinique a pris contact avec moi, commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ce qu'elle m'a révélé, c'est au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Il semblerait que les échanges de bébés n'étaient pas accidentels. C'était un système organisé, impliquant des personnes au placé. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Élise fut la première à le briser, sa voix tremblante d'incrédulité. Que voulez-vous dire par système organisé ? Maître Lefèvre sortit un dossier de son bureau. Selon cet employé, certaines familles influentes payaient des sommes considérables pour obtenir des bébés avec des caractéristiques spécifiques. Couleur des yeux, des cheveux, traits du visage. « C'est monstrueux ! » s'exclama Henri, le visage livide. « Zoé et Mia se tenaient la main, leur visage reflétant un mélange de choc et d'horreur. » « Alors, nous avons été vendus, » murmura Mia, sa voix à peine audible. L'avocate secoua la tête. Pas nécessairement. Le système était complexe. Certains échanges étaient faits pour satisfaire ces « commandes », d'autres pour brouiller les pistes. Et certains, peut-être, étaient de véritables accidents. « Comment pouvons-nous savoir dans quelle catégorie nous sommes ? » demanda Zoé, les larmes aux yeux. « C'est là que les choses se compliquent, » répondit Maître Lefèvre. « L'employée qui m'a contacté est prête à témoigner, mais elle craint pour sa vie. Elle affirme que des personnes puissantes sont impliquées et qu'elles feront tout pour étouffer l'affaire. » Henri se leva brusquement, faisant les cent pas dans le bureau. « Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Il faut que la vérité éclate. » « Je suis d'accord, » acquiesça l'avocate. « Mais nous devons procéder avec une extrême prudence. » Les enjeux viennent de prendre une toute autre dimension. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques. Maître Lefèvre, travaillant en étroite collaboration avec des journalistes d'investigation et des autorités de confiance, commença à démêler les chevaux complexes de mensonges et de corruption. Les deux la croient, quant à eux, vivaient dans un état de tension permanente. Chaque coup de téléphone, chaque email pouvait apporter une nouvelle révélation bouleversante. Zoé et Mia, autrefois si proches, commencèrent à s'éloigner l'une de l'autre, chacune luttant avec ses propres démons intérieurs. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres de l'appartement, Mia explosa. « Je n'en peux plus. Je veux savoir qui je suis vraiment, d'où je viens. » Zoé, les yeux rougis par les larmes, répliqua avec colère. « Et si la vérité est pire que ce que nous imaginons ? » « Et si nos vrais parents sont des monstres qui nous ont achetés comme du bétail. » Élise tenta d'intervenir, mais les filles étaient inconsolables. La famille, autrefois si unie, semblait se désagréger sous le poids de ses révélations. Pendant ce temps, l'enquête progressait. Des noms commençaient à circuler, des noms de politiciens, de chefs d'entreprise, de célébrités. Le scandale prenait une ampleur nationale. Un matin, alors que Paris s'éveillait sous un ciel gris, Maître Lefebvre convoqua à nouveau les Delacroix dans son bureau. Son visage était grave, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Nous avons une piste sérieuse », annonça T.L. « Une liste de noms, de dates, de transactions. » « Si ces informations sont authentiques, elles pourraient faire tomber tout le système. » Henri hocha lentement la tête. « Et nos filles ? Avez-vous découvert quelque chose les concernant ? » L'avocate hésita un instant. « Oui, mais, je dois vous prévenir. Ce que j'ai découvert pourrait changer votre vie à jamais. Êtes-vous sûr de vouloir savoir ? » Zoé et Mia échangèrent un regard. Malgré leurs récents différents, elles se prirent la main, unies dans ce moment crucial. « Nous sommes prêtes », dire elle d'une seule voix. Maître Lefebvre ouvrit un dossier sur son bureau. Selon ces documents, Zoé et Mia ne font partie d'aucun échange planifié. Un soupir de soulagement collectif emplit la pièce, mais l'avocate leva la main pour les arrêter. Cependant, il y a autre chose. Les tests ADN que nous avons effectués, ils ont révélé quelque chose d'inattendu. Elle prit une profonde inspiration avant de lâcher la bombe, Zoé et Mia sont bien des jumelles biologiques. Mais, elles ne sont pas les filles biologiques d'Élise et Henri. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Les Delacroix restèrent figés, incapables de comprendre pleinement ce qu'ils venaient d'entendre. Leur histoire, déjà complexe, venait de prendre un tournant encore plus inattendu. Alors que le soleil perçait enfin les nuages, baignant Paris d'une lumière dorée, la famille Delacroix se trouvait à un carrefour. Devant eux s'ouvrait un chemin incertain, plein de questions sans réponse et de vérité encore à découvrir. Mais une chose était certaine, quoi qu'il arrive, ils affronteraient cette nouvelle réalité ensemble, unis par des liens plus forts que le sang ou l'ADN.